Je suis Agnès Mathieu-Daudet, j'ai écrit des livres notamment pour la jeunesse, j'ai écrit Adieu tant aimé, choisi par Waïne, finaliste pour la région Normandie des petits champions de la lecture. Enfant, je voulais toujours lire à voix haute, si possible passer à la radio, mais la première fois que j'ai entendu ma voix enregistrée, j'ai paniqué, on ne sait jamais comment les autres nous entendent, et j'étais tellement stressée que j'ai déroulé la lecture à toute allure, donc n'hésitez pas à vous écouter. Écrire pour la jeunesse, c'est écrire pour un public à la fois curieux, dénué de préjugés, qui n'a pas peur de l'imagination, mais qui est aussi très attentif au choix des mots, des sonorités, et qui n'hésite pas à donner son avis, ce qui pour moi est très précieux et stimulant. Si j'avais choisi un extrait à lire sur la scène de la comédie française, ça aurait été sans hésiter Charlie la chocolaterie de Roald Dahl. J'ai lu et relu en salivant l'histoire de ce petit garçon qui, grâce à ses qualités, va gagner des gourmandises à vie pour toute sa famille pauvre, et passer une journée extraordinaire avec Willy Wonka. J'ai beaucoup aimé dans l'aventure des petits champions de la lecture, la rencontre avec un élève, Wei Yin, mais aussi avec toute sa classe, avec sa super maîtresse, les surprises qu'ils m'ont préparée autour de mes livres, mais aussi autour de beaucoup d'autres livres de littérature jeunesse, et je crois que donner le goût de la lecture, c'est une partie de cette aventure. Lire à voix haute, c'est ne jamais oublier qu'on est en train de raconter une histoire. Il faut penser chaque mot qu'on est en train de lire, et surtout ne jamais oublier de ralentir. Vaincre sa timidité, ça peut être de se souvenir que les gens en face de nous sont là parce qu'ils sont intéressés, et que dans tous les cas, aussi timides qu'on soit, la lecture qu'on va faire à voix haute, sur scène, face à eux, ça sera toujours plus intéressant que de lire dans un livre ou sur un smartphone.